Salut à toutes et à tous, c'est Manuel Mode. Je m'appelle pas Manuel, on va pas parler de mode. Je m'appelle Thomas et on va parler photographie argentique. Aujourd'hui, je vous présente un appareil de chez Canon, c'est un appareil 35mm, le Canonhead 28 de 1968. Pas la version un peu plus récente, qui est beaucoup plus répandue, parce que c'est un appareil que j'aime beaucoup emmener en voyage. Alors c'est parti ! Alors si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que les deux dernières semaines, j'étais en Californie pour présenter mon film Petit Père au Viettel Film Festival. Pendant ce voyage, j'ai filmé, donc je vais préparer une vidéo sur le festival, mais j'ai aussi emmené plusieurs appareils, notamment le Canonhead 28, que j'avais acheté il y a plusieurs années de ça sur Ebay. C'est la version de 1968, qui est un peu moins répandue que celle que vous pourriez trouver aujourd'hui. Et c'est un appareil que j'aime beaucoup emmener en voyage, parce qu'il est facile à transporter, qu'il est facile d'utilisation. Il est assez difficile de trouver des ressources sur Internet pour savoir comment il fonctionne. C'est pour ça que moi qui l'utilise, je vais vous expliquer ce que j'ai à peu près compris de son utilisation, en l'utilisant. Vous pouvez utiliser cet appareil avec des pellicules qui vont de 25 Asa à 400 Asa. Au-delà, avec une pellicule 800, 1600 ou 3200, l'appareil ne sera pas en mesure de calculer correctement la vitesse d'exposition. Puisqu'on en parle, la vitesse d'exposition se fait automatiquement par l'appareil. Vous verrez si vous déplacez votre viseur vers une zone plus lumineuse ou une zone plus sombre, qu'il varie entre 1 trentième de seconde et 1 250e de seconde. Pour savoir à peu près à quelle vitesse vous prenez votre photo, vous pouvez le voir dans la barre du bas, dans le viseur. Comme je vous disais, il est très facile d'utilisation. L'armement et le déclenchement se font comme la plupart des appareils. Pour la mise au point, vous avez plusieurs crans de mise au point de 0,8 m à l'infini. Dans le viseur, vous avez trois indicateurs pour faire la mise au point si vous faites un portrait, si vous faites une photo de groupe ou si vous faites du paysage. L'avantage de la bague de mise au point, c'est que quand vous la tournez, vous sentez l'écran des trois pictogrammes qui s'affichent dans votre viseur. Pour charger la pellicule et ouvrir le dos de votre boîtier, il y a une languette en bas à gauche pour ouvrir le dos du boîtier. Si vous ne savez pas encore comment charger une pellicule 35 mm, vous pouvez trouver une vidéo où je vous explique tout. Sur le dessus, vous verrez une espèce de forme carré avec un sort de X dedans. C'est là qu'on peut mettre les flashs qui sont quand même assez difficiles à trouver et vous avez un mode auto ou un mode flash. Si vous activez le mode flash, vous allez voir que l'ouverture s'ouvre au maximum. L'ouverture va de 2,8 à 22 et elle se règle automatiquement. Quand vous êtes en mode auto, dès que vous commencez à appuyer sur le déclencheur, en fonction des besoins de votre photo et de la luminosité, le diaphragme s'ouvre ou reste un petit peu fermé si jamais vous êtes dans une scène trop lumineuse. Par exemple, s'il y a trop de lumière dans l'environnement où vous êtes et que votre appareil est à 250, il sera obligé de compenser le manque de vitesse de la prise de vue par la fermeture du diaphe. Sur le déclencheur, vous verrez qu'il y a un pas de vis. C'est pour y visser un déclencheur souple si jamais vous souhaitez utiliser un déclencheur souple. Si vous voulez, évitez les effets de bouger au moment du déclenchement de votre photo. En dessous de l'appareil, vous verrez un compartiment pour les piles. Vous aurez besoin, pour que l'appareil fonctionne, de 2 piles AAA. Attention, cet appareil ne fonctionne absolument pas sans piles. Donc n'essayez même pas de faire des photos sans. Le Canon E28 est un appareil léger, discret, facile à transporter, facile d'utilisation. Pour ce voyage, c'est le seul appareil 35mm que j'ai emmené. J'avais mon Mamiya et le Canon E28, je n'ai pas emmené mon OM10. Au moment où j'enregistre cette vidéo, je n'ai pas encore fait développer mes photos, mais vous pourrez les voir sur mon compte Instagram. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime ou partagez-la. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos sur la photographie argentique ou si vous voulez découvrir mes autres projets. Vous pouvez maintenant soutenir cette chaîne sur Tipeee à hauteur de votre budget en échange de quelques contreparties. J'organise un workshop moyen format tout niveau ce dimanche 20 octobre. Les inscriptions se font directement sur mon site. Je vous fournis une pellicule et un bon de développement et scan chez Nation Photo. Pour info, je réponds à tous les mails. Donc, si jamais vous n'avez pas de réponse à votre demande d'inscription, c'est que mon mail est passé dans vos spams. Alors, vérifiez bien. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire ou envoyez-moi un DM sur Instagram ou sur Twitter. J'irai voir vos comptes. D'ici la prochaine vidéo, faites encore plus de photos. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada